Et si le prochain jeu mobile Dragon Ball sur iOS et Android était en préparation ? Et bien on en parle dans cette vidéo. Yo tout le monde, c'est Fonelagric, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dragon Ball et du prochain jeu mobile comme j'ai pu vous le dire. Alors avant d'aller plus loin dans cette vidéo, au cas où pour ceux et celles qui ne sont peut-être pas au courant, sait-on jamais, il faut savoir qu'il y a déjà le jeu mobile DBZ Dokkan Battle qui existe depuis 9 ans et également Dragon Ball Legends depuis 6 ans sur mobile. Ce sont les deux jeux sous licence officielle. On avait également Dragon Ball Strongest Warrior qui était un action RPG mais qui était sorti uniquement en Chine. C'est un excellent jeu mais malheureusement il a fermé ses portes il y a de ça quelques temps. Donc actuellement sous licence officielle, on n'a que Dokkan Battle et DB Legends. Mais saviez-vous qu'en 2015, on avait eu également un autre jeu mobile et qui malheureusement a fermé. Mais pas parce que le jeu était mauvais, non, parce que le jeu était trop en avance sur son temps. Regardez, vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'il nous raconte déjà, il nous parle de 2015 alors que nous on veut savoir les news là pour 2025. Vous allez voir que tout est relié. Écoutez bien, soyez bien attentifs dans cette vidéo et comme d'habitude, max de pouces bleus en mode Genki Dama. Regardez ce que vous voyez là, c'est mon compte Twitter, n'hésitez pas à aller vous follow. D'ailleurs, le lien est dans la description de cette vidéo, c'est arrobassofiannubic, voilà j'interagis tous les jours avec la communauté. Donc n'hésitez pas à rejoindre la team. On va aller directement sur internet, hop, voilà, on est directement sur internet. Dragon Ball, IC, Cardass, Mobile, Card Game. Est-ce qu'il y a des personnes d'entre vous qui ont connu ce jeu mobile ? Jeux de cartes, mais à la fois également sur mobile, c'était en 2015, il y avait même des vidéos, comment jouer, des tutos, etc. Et force est de constater, les amis, regardez, on avait un jeu de cartes, alors les illustrations n'étaient pas très belles. Franchement, les illustrations n'étaient pas très belles, moi j'avais connu un petit peu à l'époque, mais c'est vrai que je ne sais pas pour quelle raison je ne m'y suis pas intéressé. Voilà, je ne sais pas. Parce que voilà, comme j'ai pu vous le dire, et comme beaucoup d'entre nous, beaucoup de fans le disent, le jeu était trop en avant sur son temps. C'était il y a de ça neuf ans, tu vois, il y a de ça neuf ans, on était directement sur du Dokkan Battle, d'accord ? Dokkan Battle arrivait, hop, on essaie également de te ramener à un autre jeu de cartes à jouer sur mobile. Tu avais Dokkan, tu avais le jeu de cartes, les amis, on est tous partis sur Dokkan. On ne va pas se mentir. Je pense qu'en termes de timing, marketing, il y a quelque chose qui a été raté de la part de Bandai, alors que pourtant, en regardant des vidéos, ça avait l'air sympa. Regardez, vous aviez, alors en fait, je vous explique, donc une puce NFC, je crois, c'est comme ça qu'on dit, sur vos cartes. Et en fait, il fallait scanner vos cartes directement sur votre mobile. Vous les récupériez, et ensuite, vous partiez en combat. Mais le jeu, il a fermé ses portes. Il a fermé ses portes, pas assez de joueurs, ça ne rapportait pas assez d'argent, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont décidé ensuite de faire Dragon Ball Card Game, d'accord ? Qui se nomme aujourd'hui Dragon Ball Super Card Game Masters, d'accord ? Ça a été renommé en Masters. Et là, force est de constater que au State, donc ça a bien cartonné, d'accord ? Ça a bien cartonné. En France, on a quand même une partie de la communauté assez niche, certes, mais qui joue quand même au jeu. Mais par contre, au State, comme j'ai pu vous le dire, ça cartonne de fou. Donc là, ça fait 6 ans, si je ne dis pas de bêtises, je crois que Card Game existe. Et du coup, ils ont réussi à rebondir en fermant Issei Cardass, donc qui était sur mobile. Ils l'ont fermé, et ensuite, ils se sont consacrés au jeu physique, jeu de cartes. C'est un petit peu comme Pokémon, etc. Et là, on le sait, et c'est là où ça va devenir intéressant, vous le savez très bien. On a prochainement le nouveau jeu Dragon Ball Fusion World. Dragon Ball Super Card Game Fusion World. Donc Dragon Ball Fusion World, il fait son apparition le 16 février 2024. Et là, pour l'instant, on a les decks. Voilà les decks qu'on retrouve ici, que j'ai également en ma possession. Le Goku et le Vegeta, il reste aussi le Broly et le Freezer à récupérer. Il y a également des boosters, etc. Si on a un minimum de logique, et vous allez voir où je veux en venir. Le jeu, à chaque fois, on me demande, Sosso, est-ce que le jeu sera disponible sur mobile ? J'ai beau le répéter, re-répéter, re-répéter, encore répéter, non, pour l'instant, le jeu ne sera pas sur mobile. Mais, écoutez-moi bien, il y a un mais. La première année, je pense que ça va être exclusivement sur PC. Maintenant, si tu réfléchis bien, tout ce qu'ils sont en train de faire dans Dragon Ball Fusion World, là, sur PC, avec les cartes, etc. D'ailleurs, je trouve que le Goku Blue, là, il est masterclass. Il y a des cartes, franchement, elles sont belles. Beaucoup de critiques, etc. Les cartes, moi, franchement, les amis, alors certes, il y a des cartes qui ne sont pas très jolies, mais, par contre, tu vois, quand tu vois un Migate Kamameha comme ça, les amis, là, je suis désolé, mais il est magnifique. Et je ne vous parle même pas du Gohan Kamameha père et fils. Non, c'est la masterclass. Donc, voilà. Si on analyse bien, le jeu reprend les bases de I.C. Cardass Mobile, qui a été sorti en 2015, d'accord ? Alors, certes, avec des cartes beaucoup plus jolies, parce que les cartes de I.C. Cardass, franchement, j'avais un petit peu de mal, hein ? Je m'en souviens déjà, en 2015, je ne trouvais pas ça foufou. C'est peut-être pour ça aussi que je n'ai pas passé le cap de m'intéresser à ce jeu. En revanche, là, quand je vois Fusion World, les cartes sont magnifiques. Vu que I.C. Cardass était développée sur mobile, d'accord ? Avec des puces, LFC ou je ne sais quoi. Peut-être que je fais une erreur, mais il me semble que normalement, c'était ça. Et ensuite, il fallait scanner la carte et tu la récupérer sur ton mobile. Et bien là, en fait, Fusion World reprend le même principe. Sauf que là, d'abord, ça va être sur PC. Comment ça se passe ? Vous avez... Hop, je vais vous mettre en plein écran. Vous avez votre booster. Vous avez vu, hein, les boosters ? Ça, c'était un booster que j'avais récupéré à la Jump Festa lors de mon voyage au Japon en décembre avec le frérot Marty Japan. Coeur sur toi, mon frérot. Et bien, quand vous avez des cartes, tu vois, hop, par exemple, ça tombe beaucoup. Et juste après, hop, tu vois, je vais cacher un peu le code. Vous avez la carte avec le code, d'accord ? Un code à rentrer. Ok ? J'ai caché la moitié du code. Une fois que vous rentrez ce code, vous allez récupérer votre carte sur l'application PC. Alors, on va faire une petite parenthèse également. D'accord ? Parce que c'est vrai que j'ai commencé à bien me renseigner et c'est Yekai et c'est également qui s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il me semble et en soi, alors certains vont peut-être crier, etc. Mais finalement, je vais vous expliquer, ça risque d'être une très bonne nouvelle. Bon, normalement, on rentre le code, par exemple, de votre deck. Vous rentrez le code du deck, toutes tes cartes que tu as en physique, tu les récupères directement sur l'application Dragon Ball Fusion sur ton PC. Ça, il n'y a aucun problème. Par contre, le booster, ce sont des cartes aléatoires dans les boosters. Ce qui veut dire que le code que tu vas avoir de ton booster, à mon avis, tu ne récupères pas les cartes que tu auras dans ton booster. Ça va te permettre, ce code-là, d'ouvrir un autre booster en digital sur la version digitale, du coup, sur ton PC. Certains vont dire « Ah ouais, mais non, moi, je voulais récupérer mes cartes. » Oui, tu vas récupérer tes cartes, les decks, etc. Peut-être que du coup, le code que tu mettras de ton booster, tu vas récupérer certaines cartes qui étaient déjà dans ton booster parce que c'est aléatoire, c'est du hasard, etc. Ou alors, par exemple, tu as eu un booster, écoutez bien, et c'est là où je trouve que c'est intéressant. Tu as eu un booster, le booster, il n'est pas top, tu rentres le code et par exemple, dans le code sur la version digitale, tu récupères un Migate ou tu récupères le Gohan Kamameha Perifis. Là, c'est intéressant. Également, ça va éviter les arnaques parce qu'on disait « Mais comment ils vont faire les gens ? » Par exemple, tu vois, je peux avoir une carte de Goku, une carte de fou, il y a un code à rentrer pour obtenir le Goku. Je l'achète à une personne, cette carte coûte 1000 euros, je vous dis une bêtise, je me fais arnaquer, il a déjà rentré le code, je n'ai pas la carte en digital. Comment faire ? Je pense que Bandai, justement, a trouvé la parade, c'est que ta carte, tu l'auras en physique et le code qui sera avec, c'est pour obtenir un autre booster et peut-être que du coup, tu auras même encore mieux dans le jeu. Donc en soi, je trouve ça vraiment intéressant. N'hésitez pas à partager la vidéo pour cette information, je pense qu'elle est cruciale. Donc voilà, les decks, je pense que tu récupéreras tout ton deck que tu as en version physique directement sur PC mais ce qui concerne les boosters, je pense que ça te donnera peut-être une occasion supplémentaire d'avoir encore d'autres cartes et du coup, d'avoir des cartes différentes. Voilà, ça peut être sympathique ou alors, tu récupéreras également les mêmes cartes si du coup, tu as des doublons ou quoi. Peu importe. Bref, maintenant, les amis, si on a de la logique, ça ne serait pas le prochain jeu mobile ? Le prochain jeu mobile, je pense que c'est Fusion World qui arrive parce qu'aujourd'hui, le jeu veut s'apprêter à être conforme à ce qu'on attend d'un jeu mobile ou tablette. On a Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! c'est la même chose. Du coup, il y avait PC et hop, on l'a sur mobile. Yu-Gi-Oh! Ça reprend le même principe. Jeux de cartes, etc. En 2015, Bandai était trop en avant sur son temps pour le jeu mobile concernant les cartes, etc. Aujourd'hui, ils ont bien développé le jeu. Il y a des belles animations. Tu as ton personnage en 3D, etc. Tu n'as pas seulement les cartes. C'était peut-être ça aussi qu'ils faisaient vidéo en 2015. C'est que tu n'avais que les cartes. Là, dans Fusion World, tu n'as pas que les cartes. Tu as également ton leader, le personnage en 3D qui commence à te faire des caméaméas, etc. C'est beaucoup plus dynamique. Donc, voilà. Je pense, les amis, au moins pour tous ceux et toutes celles qui posent la question est-ce que Fusion World sera sur mobile ? Pour l'instant, la réponse est non. Mais par la suite, peut-être un an après, il y a de fortes chances qu'il arrive sur mobile, iOS, Android, surtout si le jeu a du succès. Et on ne va pas se mentir en ce moment, les cartes sont en rupture. Ça sort le 16 février, les prêts de commande sont en rupture de stock. Ça sent bon, j'ai envie de vous dire. Donc, voilà. N'hésitez pas à partager max de pouces bleus en mode Genkidama et je pense qu'il s'agit bel et bien du prochain jeu mobile. Dites-moi vous aussi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Abonne-toi à la chaîne si vous n'avez toujours pas fait en activant la cloche pour recevoir les notifications et n'oubliez pas, la passion passe après les priorités. Ciao ! Eh les gars, c'est Goku ! Abonnez-vous à la chaîne de Sofiane le Geek ! Kamiamiya !